Tu connais ce qu'il faut pour pouvoir avoir le niveau où tu es aujourd'hui, ouais. Mais si jamais tu n'es pas encore au niveau supérieur, c'est que tu ne connais pas pour aller au niveau supérieur. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si c'est Jean-La Tachi, l'idée de cette chaîne, c'est de te permettre de pouvoir être libre graphiquement, de pouvoir être déterminé, motivé, passer à l'action, rien à lâcher, designer ta vie comme tu l'entends. J'ai grandi à Éverige dans le 91, dans un quartier, et pourtant, j'ai réussi à créer mon premier business. C'est ça, 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 c'est ça. Donc, les gars, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il faut vendre un truc. Il faut bien que tu apprennes à savoir comment le faire. Donc, tu as la masterclass offerte, je te montre exactement tout ça et passons directement au sujet de la vidéo. Vidéo confession, les gars, ouais, vidéo confession. Voilà, à un moment donné, on va toujours faire genre, il faut partager aussi les trucs ou on fait n'importe quoi. Voilà, ou genre, on frappe aussi comme tout le monde, tu vois, parce que toujours dire, ouais, déterminé, genre comme si, oh là là, je suis un animal, je ne fais jamais d'erreur et tout, machin, je ne sais pas quoi. Non, 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 on fait tous des erreurs, on est déterminé, les gars, je suis comme vous et je veux, j'ai des objectifs élevés, voilà, je vais changer, je vais designer ma vie comme je le veux, ok. On est tous dans le même train, c'est juste que, voilà, il y a ceux qui abandonnent sur le schéma et il y a ceux qui ne lâchent rien. Et tu as compris que moi, je fais partie des gens qui sont déter et qui ne vont jamais rien lâcher. Ah, tu n'es pas prêt de voir ça, tu vois, jamais de la vie. Même si ça prend 5 ans, 10 ans pour pouvoir avoir l'objectif que l'on veut, on mettra les 10 ans sur la table. Est-ce que tu es prêt à mettre 10 ans sur la table pour pouvoir atteindre tes objectifs ? Et souvent, tu les attends, tu attends ton objectif avant les 10 ans, ok. Ça me rappelle un gars que j'ai interviewé, sûrement que tu verras l'interview bientôt ou tu l'as déjà vu. Le photographe qui disait que lui, il avait dit, il s'était donné 10 ans pour pouvoir vivre de sa passion, qui était la photo, tu vois. Et il en a pris 7. Et il a gagné beaucoup plus que ce qu'il pensait qu'il allait gagner, tu vois. Mais au moins, quand tu pars sur un truc long terme comme ça que tu es déterminé, tu ne lâches rien. Donc, quelle est ma confession ? Tu connais sur chaque palier, en tant qu'entrepreneur, sur chaque palier, tu as un moment donné, tu stagnes. Tu stagnes sur un certain étape et après, ça prend du temps, tu cherches à l'année, tu arrives à débloquer, boum. Et tu passes de palier en palier comme ça jusqu'à atteindre ton objectif, tu vois. Pour pouvoir, quand tu commences de zéro et pouvoir vivre de ton business, c'est quelque chose qui se fait, tu vois. Je veux dire, si tu te formes correctement, tu passes à l'action, tu persévères, tu vas vivre de ton business, tu seras plus salarié, tu seras libre. Et tu pourras aller vivre où tu veux, quand tu veux. Ça, il n'y a pas de problème. Et à chaque palier, en fait, il faut reproduire le même système, tu vois. Pour pouvoir passer les paliers supérieurs en fonction de là où tu veux vivre. Enfin, en fonction de tes objectifs, tu vois. Donc là, en ce moment, je rencontre un certain challenge et tout. Et je me suis dit, ouais, de toute façon, ce challenge-là, c'est bon, je vais gérer ça, tu vois. J'ai dit, j'ai assez investi en moi déjà, je connais déjà assez de choses. Et je vais pouvoir gérer ça, boum, boum, boum. Et je vais pouvoir passer après au niveau supérieur. Je connais déjà. Dans ma tête, il y a une voix qui a fait, tu connais quoi, toi ? Mais ferme-la, tu connais quoi, toi ? Tu ne connais pas ? Qu'est-ce que tu racontes, en fait ? Et là, je me suis dit, je suis tombé dans le truc que je vous dis de ne pas tomber. Ah, tu crois que tu connais, tu connais quoi ? Si tu connaissais, tu serais déjà là plus loin, non ? Tu connais ce qu'il faut pour pouvoir avoir le niveau où tu es aujourd'hui, ouais ? Mais si jamais tu n'es pas encore au niveau supérieur, c'est que tu ne connais pas pour aller au niveau supérieur. Et malgré, j'ai déjà l'expérience de à chaque fois que j'ai passé un cap au-dessus, c'est parce que j'ai fait appel à des personnes que ce soit en achat de formation, que ce soit en me faisant coacher. Et c'est à chaque fois comme ça que j'ai passé des paliers. J'ai passé le palier supérieur, tu vois. Et ce qui m'emmène à te parler d'un truc que je ne parle jamais sur la chaîne, je pense que je n'ai jamais parlé de ça, c'est l'ego, mon gars. C'est l'ego. Parce que pourquoi je me suis dit, ah, vas-y, ce challenge-là que j'ai à gérer, je connais. Je connais. Oh, c'est qui, là ? On est là, on est ensemble, donc ne t'inquiète pas, tonton. Je vais défoncer ça, boum, 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 on va trouver la solution. Ça, c'est juste de l'ego, en fait. J'ai juste de l'ego. Et à partir du moment où tu commences à te dire, ouais, je connais, déjà, tu es foutu. C'est pour ça que j'ai entendu de ma bouche sortir, c'est bon, je connais, t'inquiète. J'ai dit, oh là là, tu connais quoi ? Tu connais quoi ? Qu'est-ce que tu connais, frère ? Tu connais rien. Comme il disait, je ne sais même plus ce qu'il dit cette phrase-là, mais il dit, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu sais, tu te dis, ouais, c'est bon, je connais, t'inquiète. T'inquiète, j'ai vu des vidéos, je me suis déjà formé, je connais déjà. À partir du moment où tu te dis ça, ça a été cuit. Parce que tu arrêtes d'apprendre, en fait. Et si tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes d'évoluer. Et si tu arrêtes d'évoluer, tu ne deviens pas une nouvelle personne. Et si tu ne deviens pas une nouvelle personne, tu ne peux pas avoir les résultats que tu veux. Puisque pour avoir les résultats que tu veux, tu deviennes cette nouvelle personne. On est foutu, quoi ! Ok ? Donc, l'ego, tu connais. C'est bon, l'ego, quand tu es dans le foot, quand tu es dans le sport, quand tu es dans le machin. Mais dans le business, il faut être humble. Oui, ok, tu as déjà beaucoup investi en toi, tu connais pas mal de choses, mais... Tranquille. Si tu n'es pas milliardaire, c'est qu'il y a un truc qui te manque. Ok ? Et je ne te parle même pas d'être milliardaire, d'être millionnaire, net. Il y a un truc qui te manque. Il y a un truc que tu ne sais pas, Tonton. Parce que pour des gens, être millionnaire, c'est normal. Désolée, tiens, j'aimerais bien faire un million. Vas-y, je vais faire un million. Moi, je pense que je vais faire un million ce mois-ci, machin. C'est que, si pour eux, c'est easy comme ça, c'est qu'il y a un truc que tu ne sais pas. Il y a un truc que... Que ce soit un travail mindset, que ce soit des stratégies que tu ne vas pas. Il y a un truc que tu dois... Tu dois te faire entourer. Tu dois... Quelqu'un doit t'aider. Ça viendra toujours de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui doit venir t'aider, tu vois. Enfin, t'aider. Au sens où te former. Avoir les nouvelles informations. Ok ? N'attends pas que quelqu'un t'aide pour que tu puisses réussir. Pas dans ce sens-là. Ok ? Des fois, les gens me disent « Ouais, pourquoi genre... Comment tu fais pour que les gens tu puisses... Tu t'arrives à les interviewer ? » Ou « Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. » Les gens, ils m'interviewent pourquoi ? Parce que j'ai commencé tout seul. C'est-à-dire, j'ai commencé tout seul. Ils ont vu que je charbonne. Ils ont vu que je commence à avoir des résultats, etc., etc. Tu vois ? Et c'est venu tout seul. Et ça part de mon premier business sur le saxophone. Tu vois ? J'ai eu des résultats avec mon business sur le saxophone. Vrai reconnaissent vrai. Tu vois ? Ils disent « Ah ben lui, c'est un charbonneur. » Et tous les entrepreneurs aiment les autres personnes qui charbonnent aussi. Tu vois ? C'est comme ça. Donc, ils ont vu que je charbonne. Boum ! Ben voilà ! « Ah ben vas-y, tu as commencé ta chaîne sur le business ? » « Ah ben vas-y, ouais, ouais, vas-y, je suis chaud. » « Nanani, nanana, boum, 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 tu vois ? » Et puis après, ça s'enchaîne. Bref. Tout ça pour te dire... Je ne sais même pas pourquoi je te dis ça. Tout ça pour te dire que j'ai failli me faire une carotte par mon égo. Ok ? Et je veux revenir tranquillement à une humilité. Je veux me former chez les gens qui sont meilleurs comme moi dans certains domaines. qui vont m'apporter des choses que de toute façon que je ne connais pas. Je n'arrive pas à y croire que j'ai commencé à faire le mec. « Ah, c'est bon, je connais. » « Je connais. » « Non, frère, tu ne connais pas. » Les trucs que tu connais, c'est parce que tu as appris, tu as acheté des formations, tu t'es fait coacher, tu vois. Après, il y a l'expérience évidemment qui se mélange à tout ça. J'ai testé pas mal de choses. Mais c'est mieux d'apprendre, moi qui te le dis, entre tester des choses par toi-même parce que j'ai des challenges. Bien sûr que je peux essayer de les gérer tout seul. Mais je vais perdre grave du temps. C'est sûr et certain. Je vais perdre grave du temps. Donc, c'est toujours mieux d'apprendre des erreurs des autres. Parce que quand tu te fais former par quelqu'un ou que tu apprends de quelqu'un d'autre, tu apprends des erreurs des autres. C'est plus intelligent. C'est intelligent d'apprendre de ses propres erreurs, mais c'est la sagesse ultime d'apprendre des erreurs des autres. Ça a juste du sens, tu vois. Donc, du coup, on va mettre son humilité de côté tranquillement et on va se former calmement dans les points où j'ai besoin de m'améliorer, d'être meilleur. Et c'est ce que je voulais partager avec toi. Ne fais pas la même erreur. Et puis aussi pour te partager un petit peu, voilà, par quoi, genre, par quoi même moi, je peux me faire carotte, quoi. Tu vois. Même moi, je peux me faire carotte sur des trucs stupides comme ça. Donc, les gars, vous ne faites pas avoir. Rentrez pas dans le truc d'ego. Garde d'ego dans le business. Il n'y a pas d'ego. Non, tu ne réussis pas. Toujours être humilité. S'il y a des gens qui ont plus de résultats que toi, c'est qu'ils ont des choses à t'apprendre. Tu vois. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi. Surtout, lâche rien, mon gars. Lâche rien. Ce n'est pas une phrase pour tout le monde dit ça maintenant, des gars. Lâche rien, gars. Tu as vu tous les interviews que je fais là, des gars. Ils sont partis de zéro. Ils ont réussi, gars. Il ne faut pas lâcher, en fait. Il ne faut juste pas lâcher. C'est tout. Et sache où tu veux aller. Comme par exemple, je pense à vos photographes. Voilà. Il voulait vivre de son business. Voilà. Il m'a attendu au Japon. Il vit à l'aise. Voilà. Il n'a pas lâché. Et pourtant, il est passé par des galères. Ok. Je pense à Lula. Mais tous les autres aussi. Tu vois. Donc, voilà. Les gars, on ne lâche rien. Tu es libre de pouvoir accéder à Masterclass. Tu te montres comment être libre. On pourra quitter ton salariat. Tu en as marre, là. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada